Salutations, on se retrouve à nouveau sur Assassin's Creed, en rogue, pour la suite de notre petite aventure. Bonjour Monsieur. Enchanté, Milady. Oui. Nous avons trouvé un navire pour traverser l'océan. À New York, je veillerai sur le Morrigan. Merci. Liam et moi partons sur le champ. Liam n'est pas en mesure de t'accompagner. Ton navire t'attend. Sois prudent, Shay. Les fragments d'Eden sont de puissantes reliques. C'est noté. Après moi, quand j'avais le fragment d'Eden avec Ezio, je trouvais ça chiant. Tellement chiant à utiliser. Les fêtes de la Toussaint. Quel spectacle. Et me voilà à chercher une relique plus vieille qu'Adam et Ève. Nous vivons une étrange époque. ... 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 Il n'est pas là où je pensais. J'aurais pensé juste là. Non, il n'y a pas l'autre. Non, il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a pas l'autre. Il est juste là au dessus. Je crois que oui. Ouais c'est ça. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Tout va bien. J'espère que ça remonte parce que sinon ça va être un peu suspect. C'est bizarre. Un fragment d'Eden ça ? Non. Non c'est différent. Ce n'est pas une pomme d'Eden. Il ne faut pas rester là. La cathédrale à Lisbonne va prendre cher. Ce n'est pas ma faute. Ça va aller le coup de venir au Portugal pour tout détruire. C'est au Portugal Lisbonne. Je ne dis pas de conneries. J'espère que non. C'est beau. C'est adorable. C'est adorable ce pays. Adorable ce pays. Vraiment... Peu importe où je regarde c'est fabuleux. Bon je suis un peu pressé par contre. Il faut rester calme. Calme et réfléchi. Désolé possiblement c'est de ma faute. Désolé tout le monde. J'espère qu'ils vont me croire. Parce que c'est un peu dur à croire. Genre je vais arriver et je vais leur dire possiblement j'ai détruit Lisbonne. Et l'artefact je ne l'ai pas. Oh c'est stylé ça. C'est stylé mais j'ai rien fait. C'était une cinématique. Du coup forcément c'est un peu plus stylé que autre chose. C'est un peu plus stylé. 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 Dans quel univers ? J'ai pas compris pourquoi je suis mort. C'est un peu plus stylé. La cinématique est stylée. Ouh les ? Ouh les ? Ouh les ? Oh on est trop bon. Non, 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 non. J'ai rien fait de différent. C'est pas grave on va pas râler. Je suis pas du genre à râler. Je râle tout le temps mais je me retiens là pour une fois. Excusez-moi monsieur. Excusez-moi monsieur. La force du courroux divin. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Bon, ça va être compliqué euh... compliqué à expliquer tout ça. J'espère qu'ils seront euh... prêts à m'entendre. Oh... Alors quelle ville dois-je rayer de la carte cette fois ? La tragédie d'Haïti, s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. C'est impossible. Personne ne peut déclencher un séisme. On le peut, en activant les machines des précurseurs. Tu as vu la boîte, oh... Le temple était comme animé d'un pouvoir similaire. Vous ? Vous m'avez fait massacrer des innocents ! Comment oses-tu ? Tu le défends ? Agile. M'y a envoyé comme Mackendall a envoyé son agent à Haïti ! Par le diable ! Une salle ! Que se passe-t-il ici ? Arrêtez ! C'était une mission fort délicate. Peut-être as-tu ? Vous faites bouger la terre ! Qui est-ce pour décider du destin de ville entière ? Fais-le sortir. Liam se trompe s'il croit que je vais me laisser faire. Achille n'est pas digne de confiance. Il ne faut pas qu'il trouve d'autres temples. Rien ne peut justifier un tel acte. Ni son titre de Maintor. Ni ses souffrances dues à la mort de sa famille. Je m'attendais à autre chose honnêtement. Je m'attendais à une petite explication. Mais en fait pas du tout. J'accuse ! Il n'y a qu'une chose à faire. Ils ne savaient pas non plus. Achille. Après ils m'ont jeté dehors comme un molle propre. J'entends des bruits de pas là. J'entends des bruits de pas là. J'entends des bruits de pas là. Ah c'est peut-être pour ça qu'il est allumé le bureau. Parce qu'il est là. Il est trop tard pour reculer. J'avais fondé de grands espoirs sur toi, Chey. Achille. Je n'ai pas le choix. Tu fais un choix pourtant, me semble-t-il. Tu choisis de détrousser tes frères. Tu choisis de me trahir. Il faut expier nos crimes. Expier ? Tu n'as pas conscience de ce que tu fais. L'avenir de tout le continent, peut-être même du monde entier, est lié à ce manuscrit. C'est possible. Mais nous, nous n'avons pas à décider de cet avenir. Erreur, c'est notre responsabilité. Achille, nous sommes déjà responsables d'avoir tué des innocents et détruit des villes entières. Ce pouvoir nous aveugle. Cela doit cesser. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que nous avons bâti. Allez, il faut filer. Assassin ! Attrapez-le ! Empêchez-le de fuir ! Enfin, il ne leur a pas demandé de me tuer. Du coup, il est raisonnable. Il doit m'aider. Il ne subissait aucun dégâts. Et tuait personne. Ni vu ni connu. Et hop, je file. Des bisous, je m'envole. Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Salaud ! Salaud ! Salaud ! Non mais mon frère... Qu'est-tu fait ? Je ne te laisserai pas contrarié, docteur. Es-tu devenu fou ? Elle est où ? Bon, allez, on rush. Moi, je fuis, hein. Non ! Oh, le plaquage ! Je m'en vais. Vous pensez que j'allais m'arrêter ? Ah ! Petite balle dans le dos. Je m'en vais. Mais c'est quoi la voie de la raison ? C'est la tienne ? C'est pas parce que c'est ta voie que c'est la voie de la raison, hein. C'est pas parce que tu dis des trucs avec ta bouche que ça veut dire que tu as raison, hein. Bon, mais... Et bisous. Juste après le plaquage, je m'en vais. Ça suffit ! Rends-nous le baluscri, Chey ! Je suis sûre qu'à ce... Je refuse ! Cela ne doit jamais se reproduire. Toutes ces âmes perdues. Une de plus n'y changera rien. Ah, il m'a vraiment tiré dessus le con. Bon, on a tué personne. C'était l'objectif optionnel le plus intéressant à faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un bug dans les mémoires. On dirait qu'il reste des données. Ok, cobaye. Je ne peux pas te sortir de l'animus pour le moment. Va falloir que tu continues. Rendez plus chez vous, madame. Moi, j'ai pas le temps pour vos connards. Ces mémoires ont l'air de se dérouler vingt ans après celles qu'on vient de voir. Vous en êtes certaine ? Oui. Et ça signifie... que Chey a survécu à sa chute. Merci pour le spoil. Si je recherche, ça ne fait aucun doute. Poursuidez. Les données sont fragmentaires. La mémoire est incomplète. Je vais voir ce que je peux faire. Ecoute, faut qu'on découvre ce que Chey est en train de faire. La prochaine mémoire risque d'être un peu brutale. Mais je suis presque sûre que le séquençage ne te tuera pas. Allez-y. Allez-y. Ok, cobaye. On ignore votre troupe Chey et ce qu'il fabrique dans le coin. Ouvre grand tes yeux et tes soirs. Je veux savoir pourquoi Chey s'est rendu à cet endroit. Arrêtez de me parler avec votre bouche là. Oh. Moi j'étais dans le film là. Vous m'embêtez là. Haha. Vous m'embêtez ! Oh j'ai glissé mais c'est pas grave. Bah c'est à dire euh... Voilà. Localiser les criminels. Si tu peux te te faire. Je suis content, oui. Je suis content. Ne sais que le faut pas encore, je suis content. Ne sais pas ça. Et ça j'ai pas cette vidéo à cet endroit. C'est pas ça. Si tu peux,ARRouis-le. Je suis content. Non mais c'est pas ça. Je suis content. Je suis content. J'ai pas eu pas ce que je suis. En fait je peux avancer parce que je vois ça du coup je me dis que je ne peux pas y aller mais en fait si. Ouais Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne on devrait le rattraper. Arrêtez de vous brûler ! Allez-y ! Benjamin Franklin, c'est dans lui que Shai recherche. Franklin s'est rendu en Angleterre et en France. Or ce type a parlé de Notre-Dame. Shai tu es à Paris. C'est le moment de faire tes preuves. Éliminez la menace. Protégez Franklin. Elle a fait la même analyse que moi c'est beau. C'est à dire mettez vous d'accord ? Oh on n'a pas de flingue ? Bah alors. On est mal préparé hein. Lui il m'attend tranquillement du coup on va le choper. Il a pas paniqué là quand même. Attrapez le ! Eh ! Pitié à l'aide ! Il ne nous échappera pas cette fois ! Eh merde ! Que s'est-il passé ? On est à court de données. C'est impossible de continuer. Pour l'instant. Shai n'a pas pu mourir et réapparaître en France vingt ans plus tard. Il nous manque une pièce. Une pièce de vingt ans quand même. Les mémoires de Shai sont éparpillées dans le cloud. Et comme le virus a complètement foutu en l'air les serveurs, on peut pas y accéder. Tu peux plus progresser et moi je suis occupé. Tu devrais aller voir Rod Sauberg. Désolé pour cette petite coupure, malheureusement le jeu était chiant. Parce qu'on était sortis de l'animus. Mais nous revoilà. New York. 1756. On a vieilli. C'est la barbe qui fait cet effet. On va aller voir ce qu'il se passe. On est encore très blessé. Oh le choix. Tais-toi femme. J'en avais pas l'intention. On a pas le choix là. On va vous casser la bouche. Même au moitié mort. Allez venez. Bop. 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 C'est ce qu'il a pris. Bop. Bien joué Barry. Merci, Shai. Il fut un temps où j'aurais pu les vaincre d'une seule main. Qu'est-ce que ces hommes vous voulaient ? Oh, comme d'habitude, ils pensent qu'on doit leur donner de l'argent pour qu'ils nous laissent tranquilles. Si ça continue, ces brigands finiront par mettre la ville à genoux. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Tu ne vas quand même pas continuer à te promener tout nu. Tiens, en fils. C'était notre fils. Et puis, si tu cherches les ennuis, tu vas avoir besoin de ça. Merci. Agréable petit couple. Ça fait plaisir. N'avons-nous pas là un vrai gentil homme ? Merci. Avais-je un livre avec moi ? Seulement ces armes étranges. Merci à vous deux. Je dois partir maintenant. Donc, le manuscrit repose au fond de l'Atlantique. Ça, j'en suis pas sûr, hein. Parce que si t'es tombé de la montagne, ils sont... Ils ont certainement tout fait pour le récupérer. À tous les coups, ils l'ont, hein. Sans vouloir être négatif. Quoi ? Tu vas l'enviter. Je vais plus les gars pour mourir. Je m'en vais mourir ! Mourir ! Il fait pari que moi. Putain, il est chaud, lui, aussi. Pourquoi tu viens fouiner dans les affaires des autres ? C'est un membre de gang, ça ? Voici le mauvais camp. On est pas étourdi, là, si ? Si. Dommage. Hop là. Merci. Boum. Tu dégages, par contre. Là-bas ? Où se passe ? C'est un feu, ça. Le bâtiment est en feu. Ok, le chef de gang. L'étendard, ça dégage. Ah mais c'est un symbole d'assassin, ça ! Ok, je l'ai vu. Il est en train de se barrer. Pourquoi il abandonne la zone ? Genre, j'arrive dans son quartier général, premier réflexe du chef de gang, c'est se barrer quoi. C'est vraiment lui le chef quoi. Ah mais il peut m'assassiner d'un coup comme ça ? Bah bien joué. Mais le mec, il se sert du nom des assassins pour commettre des crimes et des raquettes. Mon seul, il sera en train de se barrer dans notre état. Non, non, non. C'est à ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non, non, non. Ah ! Il m'a mis une balle. Je fais carré pour qu'il le tape, il dégaine ses armes mais il ne fait rien. Je connais les touches pour taper, je vous rassure. Mais genre carré pour taper, carré pour taper, ça ne fait rien. Je me fais arnaquer par le jeu, c'est tout ce qui se passe là. Je connais les touches, je vous jure. Je vous jure, j'ai joué au jeu. Si tu cherches les ennuis, eh ben tu les as trouvés. Je veux dire que tu es ennuis. Je l'ai mis 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 ennuis. Et ça dégouille encore plus vite que moi quoi. Mais pourquoi ? Le jeu a décidé d'être chiant. Arrêtez ! Parfait. On recharge tranquillement. Pendant qu'il fait le Kekos là-bas. Pfff ! P'tit con ! J'peux pas le porter ici. Allez viens là ma princesse. P'tit con fer... C douce. Tout à fait. Je suis venu dans ta mienne. Et je ne surveille pas les morceaux. Les d'institutions en place. Lyme Kapiel. On est où exactement ? Ok c'est nous ça. De quoi supporter cette fumée. N'ayez crainte, Master Cormack. Nous sommes alliés. Les Finnegan craignaient que vous ne décidiez de prendre les choses en main. Je suis le colonel George Monroe. Colonel ? Je venais vous aider, mais je vois que j'arrive trop tard. Je vous remercie d'avoir éliminé ces criminels. Ils sont une plaie pour New York. Que vous importe. Les officiers britanniques se comportent en haut gros. Et pendant ce temps-là, le bon petit peuple se tue à la tâche. Je ne puis vous tenir rigueur de cette impression. Certains de mes camarades ne témoignent guère de sollicitudes. Mais je nourris un autre but. Et quel est-il ? Les colons. J'œuvre pour leur sécurité, leur prospérité. De nobles paroles. C'est par les actes que j'entends vous convaincre, Master Cormack. Vas-y, je t'écoute. Tenez, prenez donc ce qu'ils ont volé. Il faut consacrer une partie de cet argent qui vient de la ville. Il faut consacrer une partie de cet argent qui vient de la ville. En vrai, s'ils refont un petit peu... Il faut nous fier à moi, Master Cormack. Vous êtes bien un ami des Finegan ? Je le suis. Leur défunt fils travaillait pour moi. Vous lui ressemblez beaucoup. Comment ça ? Il se souciait du peuple et voulait l'aider pour tous les moyens. Lui et moi avions un rêve commun. Faire de ce monde un endroit meilleur. Survivre les guerres suffisantes. Oui, il a donné un copier aux chiens. Un ventre plein. Des vêtements chauds. La véritable liberté est de vivre à l'abri du besoin. A vous entendre, vous tenez en haute estime ceux que vous gouvernez. Je ne gouverne pas, Master Cormack. Je ne fais qu'encadrer. Je crois qu'il va y avoir le même système que dans Brotherwood avec les bâtiments. Et ça peut être cool. Le renouvellement urbain est une science jeune, mais elle a déjà fait ses preuves sur le continent. J'ai fait venir des ressources. Servez-vous-en pour redonner vie à ce bâtiment. Oui, c'est ça. Rénovation et on gagne de l'argent avec les rénovations. Ça coûte combien ? Ah, ça coûte aussi des matériaux. C'est magnifique. Le quartier va enfin renouer. New York est appelé à prospérer sous votre tutelle. Vous accomplirez des miracles qui s'adivent ses habitants. Faites-en votre mission. Il compte sur vous. Pour l'heure, adieu. Alors attends, apparemment il y a un deuxième bâtiment. Est-ce qu'on peut les... Oh ok, il est là. On va aller voir ce bâtiment. On ira voir le scénario après. Bon bah en vrai je suspecte quelque chose concernant... ...le concernant. Après tout ce que j'ai fait, je ne peux changer le passé. Mais peut-être ai-je un avenir ici. Et cette fois, je ne m'engagerais pas sur la mauvaise voie. Je devrais retourner voir les Finnegan pour leur dire que je vais bien. C'est une bonne idée. Ouais c'est une bonne idée. Mais je suspecte qu'il soit un Templier. Ça dégoûte hein. On n'a pas assez de... ...de je ne sais quoi là. Rahlahlahlahlah. Quelle... Quelle déception. On va prendre le... Les rôdeurs embusquées. Tente d'attaquer. Ok. On peut se faire attaquer par des petits rôdures. J'espère que vous entendez pas l'enfant crier. Que voulez-vous ? C'est comme ça les enfants. Ils sont sages mais... Quand ils ont décidé. Il veut une Playstation 5. Et sa mère a dit oui. Ha ha ha. Quelle erreur. Du coup maintenant ils pleurent pour la voir tout de suite. Ha ha ha. C'est comme ça les enfants. C'est comme ça les enfants. Mettez-vous à ma place. Comprenez-moi bien que... Quand t'es au-dessus... ... Enfin quand t'es là tu te dis ben je vais sauter droit devant moi. De toute façon il va tomber dans un machin de paille. Bah non. Ha ha ha. Non. Tu t'écrases 50 mètres plus bas. Comme un caca. Quelle déception quoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive hein. Malheureusement. Boum ! En vrai ça devrait être interdit de faire de la publicité pour les enfants. Parce qu'après les enfants ils sont casse-couilles. Genre ils... Ils aperçoivent une petite publicité pour une Playstation. Ils veulent une Playstation. Après c'est autre chose. Après c'est autre chose. Après c'est autre chose. Insupportable les enfants. Ha ha ha. Oh la la. Et dire que j'en veux un. Juste un. Vous voulez des enfants vous ? Moi juste un. J'espère qu'il sera sage hein. Parce que bah sinon je le remplace. Je les change. J'irai à l'animalerie. Je leur dirai moi. Je vous ramène un enfant. Il est insupportable. Je vous le donne. J'espère qu'ils accepteront hein. Si ça arrive. J'en veux un mais un sage. Ha ha ha. Allez hein. Chey. Le colonel Monroe nous a tout raconté. Toi mon ami. Tu es fou mais. Je te dois la vie. Master Karmak. Je suis navré de vous déranger. Alors que vous êtes à peine remis. Non j'ai. J'ai passé assez de temps cloîtrés ici. Alors pourriez-vous porter assistance à l'un de mes amis ? Il a découvert des criminels qui façonnent d'étranges armes. Regardez. Des balles qui aveuglent à la manière des bêtards. Pourrions-nous rester seuls ? Son nom est Christopher Geist. Il s'est attaqué à plus fort que lui. Ces brutes vont le pendre comme un misérable. Je ne laisserai pas ces bandits faire une autre victime. Bien. Ils sont retranchés au fort de l'arsenal. Une affaire pressante m'appelle à Albanie. Avisez Master Geist de m'y rejoindre. Bon au final notre vie se résume à ça. Avant on faisait ce que nous disaient les assassins. Maintenant on fait ce que nous dit un inconnu. On obéit bien. Résumé de ma vie. Bah j'obéis bien moi. On me dit de faire un truc je le fais. On est un bon chien en somme. Pétard. Merci. On va y arriver. Hey ! Attends un moment Kirk ! Tu es chiant. C'était une grenade ! La résistance n'est pas dans ton meilleur intérêt ! Descente ! collecte toi c'est bizarre. Boom. Ah ! Tenez bon hein. Tenez bon monsieur hein. Tenez bon hein. Tenez bon hein. Ça va il est pas mort. J'espère qu'il aura pas de séquelles. C'est le colonel qui m'envoie. C'est le colonel qui m'envoie. Resistance is not in your best interest. Disse it ! Beau travail. Tu les as chassés de leur tanière. Ça tombe bien je veux me chercher un nouveau foyer. Attends un peu pour t'installer chez eux. Il doit en rester quelques-uns sur leur navire. Regarde. C'est là que l'oiseau a fait son nid. Le Morrigan ? Que diable fait-il là ? C'est mon navire mon ami. Et je compte bien aller le reprendre des mains de ces lâches. Attends ! Je ne vais quand même pas te laisser y aller seul. Tout aide est la bienvenue. Ouvre l'oeil Shay. Il y a des criminels partout et la plupart cachés sous l'apparence d'honnête citoyens. Ce sont eux qui ont harcelé les gens qui m'ont remis sur pied. Des gens généreux sans aucun doute. Oui. Tu les connais peut-être. Barry et Cassidy Finnegan. Je ne les ai jamais rencontrés mais j'ai connu leur fils. Sois prudent. Ces vautours peuvent être n'importe où. Tu peux les attirer en faisant du bruit. Oh je crois que j'ai encore mieux que ça. Bigre ! Tu m'as l'air plus que capable de prendre les choses en main. Rodeur de gang. Ouais. Bah je l'ai déjà vu ça. Tu sais quoi ? Je vais te trouver un équipage au cas où tu devrais partir dans la précipitation. Mais t'es parti vous là. Bah c'est pas l'effet escompté hein. C'est vraiment pas l'effet escompté hein. Bah bien joué hein. 15 balles. Bah à quel moment ! Oh mais ils sont clairvoyants. T'inquiète pas hein, tu vas pas dormir. Tu vas mourir. Ah ! Ah la salope ! Ah la salope ! Est-ce que tu crois que tu vas t'échapper ? Voilà. Elle a été de deux tensions, un peu comme moi. Boum ! Coupie dans ta race. Dans ta race hein carrément. Je suis un peu rancunie, elle m'a mis un coup de couteau dans le ventre. Il y en a un deuxième à nouveau. C'est ce que je me disais, ils sont toujours deux sur les bancs. C'est pour ça que je me suis pas méfié. Boum ! Ça serait bien de le chopper le machin là bas. Et encore plus d'autres. Alors je crois que ça augmente les revenus, c'est pour ça que je le prends. Je crois qu'en gros, plus t'en prends, plus t'as de revenus à... de tout plaisir. Et si c'est pas ça, bon, bah je suis déçu. Ah ! Ah bah bien joué. Petit coup de pied là. Ah mais j'en ai plus, c'est pour ça que ça marche pas. Ah ! Ah ! Je ne sais pas pourquoi lui il est parti à la mer là. Apparemment il y en a vraiment pas 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 là. Et voilà. Ouf, je pensais pas l'avoir mais je l'ai eu. Bravo. On va enfin récupérer notre bateau. Mon bateau ! Ça aussi ça fait plaisir. Mais c'est vraiment un truc d'assassin en fait. Il n'y a même plus de doute. C'est un bon bateau. J'ai tenu parole, je lui ai trouvé un équipage. Il ne reste qu'un seul poste à pourvoir. Dis-moi Hachey, tu as un capitaine en second ? Il est parti. Alors je me porte candidat capitaine. Bienvenue à bord. Il est au courant ou pas que ce sont des... Complié. Puis-je suggérer notre prochaine destination ? Le colonel tient à ce que je lui fasse mon rapport. Excellente idée. Il m'a dit qu'il se rendait à Albanie. J'arrive pas à faire ce que je veux. Je veux quitter la... Je voulais aller sur le bateau et j'y arrivais pas quoi. C'était insupportable. Bon on verra bien. Je croyais que tu voulais t'entretenir avec Monroe. Pas m'enrôler dans l'armée. Moins que moi cette idée, Shane. Mais j'admire les idéaux du colonel et je tiens à les concrétiser. Quel genre d'idéaux ? Des frontières sûres, des fermes prospères, le libre-échange, tout ce qui manque à ces pauvres colonies. Ça m'a tout l'air d'une noble utopie. Oui, tout à fait. Et que dirais-tu d'y contribuer ? Le colonel Monroe est un homme étrange. Mais ses intentions sont certainement louables. Nous rallierons Albanie. J'aviserai par la suite. Parfait ! On peut attaquer les forts. Vu que les forts sont aux assassins. Tu es comme un professionnel, mon gars. Il n'y a toujours pas la petite planche là. Mettez la planche pour votre capitaine les gars. Ayez cette présence d'esprit. Ainsi vous êtes sains et saufs. Oui, grâce au capitaine. Un fier bâtiment, capitaine Cormac. Merci colonel Monroe. Master Geist. Qu'avez-vous appris au sujet des conspirateurs et de leurs nouvelles armes ? Leur base d'opération est située dans un fort français en aval de la rivière. Vous aimeriez les en déloger, n'est-ce pas ? Les français ont bâti un fort au cœur de notre territoire. Ils préparent sûrement une attaque. New York est en danger. Vous joindrez-vous à nous, Master Cormac ? Oui. Trop d'innocents ont déjà perdu la vie. Je serais d'avis de renforcer notre vaisseau. Le Morrigan est robuste, mais avec quelques ressources nous pourrions le rendre invincible. Et... Il se trouve que je connais un avant-poste français non loin d'ici. Ton idée me plaît. Bon, let's go ! On va se faire un petit avant-poste français. J'ai rien contre les français, hein. Je suis français. Héhéhé. Mais on va te clinger des français. Veulent-ils juste occuper ce territoire ? C'est une incursion économique plus que géographique. Certains bandits des environs sont soutenus par des ennemis des colonies. Ils cherchent à saper l'autorité locale. J'ai entendu dire qu'ils détroussent les civils pour revendre les biens de première nécessité à dix fois leur prix. Les pauvres sont toujours les premiers à souffrir. Trois les choux. Colonel, je vous trouve bien euphorique tous les deux. Est-ce l'eau qui vous met en pareil état, ou bien le whisky ? Pourquoi diable cette question, Master Cormac ? Je pense que Chase se pose des questions. Il ne faut pas vous voir faire. De la sorte de préoccupation est d'assurer ses questions, les comportements et l'unité des colonies. Moi qui croyais que les nantis, ils cherchaient surtout les bénéfices. Je ne suis pas un nanti, Master Cormac. L'argent des canutis. Certainement pas une fois en soi. Moi je suis d'accord. Je suis tellement d'accord que c'est qu'un outil. En même temps, qui n'est pas d'accord ? Ce qui est intéressant pour l'argent, c'est pas l'argent en soi, c'est ce que tu achètes avec. La voile est verte. Bienvenue dans la voile est verte. Les deux. Je vous soulève tous les deux. Bon tant pis. Oula ! Bah nickel. Je fais quoi dans cette position là ? Ah oui mais c'est pas ce que je voulais faire. Tu n'arrives pas là ? Tu n'arrives pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais, très hésitant parfois. J'ai une mission spéciale pour vous. Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Vraiment ? Attends. C'était quoi ça ? On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. On a arrêté de vous répéter monsieur, c'est 4 fois que vous le dites je crois ou un truc du genre. On ne bouge plus. Tenez l'alarde ! Nous avons un intrus ! Allez, test ! Un lieu ! À quel moment il s'est enfui ? Je peux le rattraper à 15 mètres. Oh le jeu. Le jeu il triche. Jean, vous êtes là, Violette ! Vous allez patrouiller le côté nord. Jean, vous êtes là, Violette ! Vous allez patrouiller le côté nord. Salut ! Boum ! Je voulais pas rester là. Depuis tout à l'heure j'ai essayé de m'enfuir mais j'y arrive pas. On est là, on a l'avantage ! Cours ! Donc je me suis enrôlé pour une autre année. Laissez-moi tranquille ! Je me suis enrôlé, mais ne te tirer pas. Je vois ce qu'il a fait. Cours ! Cours ! Ouh lui ! Du tabac, du tissu, de la pierre. Ça tombe bien, j'avais besoin de pierre. Toute pas ! J'en ai besoin que de vous en prison ! Ah ! J'en ai besoin de vous en prison ! J'en ai besoin de vous en prison ! Un esprit malheureux. Les brûches ou nos mètres ! Cours ! De savoir son... ...mais vraiment moi de moi ! A la fin ! Cours ! Parfois ! Cours ! Il ne reste plus qu'à utiliser ces matériaux pour augmenter la puissance du Morrigan. On va faire ça, on va faire ça mon gars. Mortier. On peut directement améliorer le mortier, c'est ce qu'on va faire. 1000 points de dégâts en plus. On peut améliorer... Attends, les canons à bariller, c'est lesquels? Je crois que c'est ceux qui en ont fait R1. Les boulets explosifs, ça me paraît bien. Puissance des harpons, non. Non, c'est bon. Magnifique. Le Morrigan sèmera la terreur parmi les défenseurs de ce fort. Je suis assez d'accord, ils vont prendre Tarot. Je te remercie, mec. J'espère qu'ils ne seront pas trop pugnaces, comme tu dis. Par les temps qui courent, nous en avons déjà bien assez. De toute façon, il nous suffira de trouver le commandant pour que les Français se rendent, non? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer par affaiblir les défenses du fort. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière. Mortier. Non, mais c'est bon. J'ai joué, j'ai joué. J'ai joué au jeu. Je sais comment on se sert d'un mortier. Je ne suis pas sûr si ça touche. Bon, ça répond à ma question. C'est vrai qu'on peut juste spammer comme ça, en fait. C'est vrai que c'est fort, ce canon à répétition. Il faut juste que j'identifie bien ce qu'il faut toucher et pas. Et pas toucher, justement. Donc, il a l'air assez tranquille, en vrai, à détruire. Petrol plein. Nouveau code triche. Bravo, tu peux tricher au jeu si tu veux. Bon, il a encaissé des dégâts, hein, mon petit bateau, là. Mon navire, pardon. Je vous soulève tous les deux, là. Ah, bien joué. Il n'y a plus moyen de se remettre des milliers, là, c'est quoi. Mon navire. Je ne l'ai en dessous, mon mignon. Je le vois, je peux tenir. Mon mignon. Respectez-moi, là-bas. Je crois que je peux toucher comme une vache dans un couloir. Le voilà. J'ai beau être une vache dans un couloir, si tu ne tires pas, tu ne me toucheras pas. Salut. Ah, anonyme. Ah, nickel. Ah, petit coup de boule dans ma bouche. Ah, petit coup de boule dans ma bouche. Ah, est-ce qu'il me met, le coi ? Ah, non, mais je ne voulais pas le toucher. Oh, non, ah, on s'est fait avoir comme un as. Oh, quelle déception. En même temps, le mec, il m'a bien eu. J'ai très vite perdu beaucoup de PV, du coup, c'était compliqué. En fait, c'est ça la solution, il faut mourir. Ah, dommage. Mais non, mais celui à côté. Insupportable. Bon, merde, toi. Surtout, il ne meurt pas avec deux balles. J'ai combien de balles pour les tuer, c'est quoi ? Je l'ai envisée. Trois. Trois balles, quand même. Monsieur, trois balles, ce n'est pas raisonnable. Le chasseur ? Chey. Ça faisait si longtemps. Tu étais parti en mission spéciale ? Oui. Achille, mon vois. Quelle coïncidence. Moi aussi, il m'envoie. Ne m'oblige pas à faire ça, ma soeur. Tu hésites à m'assassiner ? Je croyais que c'était ta spécialité. On pourrait s'en sortir tous les deux. Tu vas devoir me tuer, Chey. Bon, faut que j'attends qu'il attaque. Ne parlez pas anglais, monsieur. Parlez la bonne langue. Bop. Ah, bien joué. Regarde-moi aussi, j'hésite. Aucune hésitation. Tu as toujours été un bon assassin, Chey. Toi aussi. Dis-moi, que fais-tu si loin dans les terres ? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité de reposer en paix. Tu as goté à lutter contre les objectifs. Ah ouais ça débloque tout ça carrément. Mais... Monte. Tu montes là là. Je te déteste. Cheikh ! Je te déteste. Cheikh ! Dans tous les cas, je vous remercie pour avoir suivi cet épisode un peu long, navré de la durée. Mais c'est pas grave. Ce sont les choses qui arrivent et c'est assez agréable quand même les longs épisodes. Allez, à bientôt pour la suite. Au revoir. Je savais pas où j'allais avec cette fin. Je me suis perdu en plein milieu de la fin.